Est-ce que les historiens, quelques fois, ils ne vont pas arriver ? Bon, ben moi j'aime beaucoup cette réponse. Ah, attendez ! Enfin, enfin un compliment ! Voilà, j'aime beaucoup. Non, je ne vais plus en faire d'autres. Parce qu'après ces trois biographies que vous avez écrites et qui sont compilées, comme on le dit, dans cette collection, alors là, mesdames, messieurs, il y a des portraits acides. Et quand on dit acide, on est faible. La plume de Jean-Marie Roi trempe dans du cyanide. De Gaulle a un fou qui se prenait pour la France. Mitterrand, Rabinagrobis à l'Élysée. Giscard d'Estaing, alors il y a 15 pages, je ne sais pas. Giscard d'Estaing, le pharaon en quête d'amour. Sarkozy, l'homme qui en voulait trop. Macron, le cyanide de faillite de la cinquième édouée. Mais c'est une violence terrible, ça. Qu'est-ce qui vous a pris d'être aussi violent ? Attendez, moi, qu'est-ce qui crée la violence ? Ce sont les hommes politiques. Les hommes politiques sont les créateurs de violences. Moi, je ne fais que répondre, je ne fais que transmettre, ils font ce sentiment qu'on éprouve, même envers les hommes politiques à très haut niveau. Mais je vais vous donner un exemple. Le général de Gaulle. Il se trouve que je suis un grand admirateur général de Gaulle. Mais je ne lui pardonne pas les harkis, la fête des harkis. Comment cet homme d'honneur a pu déshonorer, se déshonorer, déshonorer la France en livrant les harkis au FLN ? C'est monstrueux. Alors, pourquoi est-ce que j'en ferais des mamours à tous ces hommes qui ont déclenché des guerres, qui ont fait massacrer, qui ont fait beaucoup de conneries ? Eh bien non, je considère que le devoir d'un écrivain, c'est d'être libre et de dire ce qu'il pense. Et sur Giscard d'Estaing, que j'ai reçu à l'Académie, et dont j'édite la politique avec l'éducation intéressante, je ne peux pas m'empêcher de dire que l'homme lui-même, l'homme Giscard d'Estaing, n'est pas à la hauteur de son intelligence, puisque c'est quand même un homme qui a une froideur, d'une inhumanité friante, et je le vois tous les jours à l'Académie, donc je le sais, et ça fait très longtemps que je le côtoie. Pourquoi est-ce que je ne le dirais pas ? Je crois que c'est l'enval d'un écrivain qui est là pour ça, sinon vous n'auriez jamais eu Saint-Simon, vous n'auriez jamais eu aucun mémorialiste.